Salut à tous ! JVG contre Krasq On va répondre E4, E5 Qui est essentiel de ce que je connais le mieux Même si je connais un peu d'autres trucs Je fais quand même pas mal d'erreurs dans... Enfin, je me retrouve toujours dans des mauvaises situations Donc il faut que je travaille ça, je pense, dans la partie italienne Mais là, on va avoir une espagnole Ok, donc il n'a pas joué le coup principal qui est de roquer Il a joué ce coup-là qui est un peu plus... Enfin, un petit peu moins actif, on va dire Dans l'espagnol, souvent on veut jouer C3, D4 Mais si on joue C3... Enfin, si il joue C3, il va moins occuper le centre Alors... Est-ce que je mets mon fou ici ou là ? Je pense quand même là, ça entraîne moins une complication Avec les histoires de clouage par le fou qui arrive là C'est-à-dire qu'une fois que mon fou est en C5 Et après mon pion est ici, il faut que je fasse attention au clouage Je peux plus facilement déclouer C'est pas mauvais de jouer ça, mais il faut juste faire un peu plus attention à l'ordre des coups après, je pense Donc il s'est barré, visiblement Peut-être des problèmes de connexion Franchement, j'ai... J'ai jamais vu de quoi il avait... Bah... Oui, non mais... Notez que... Il peut pas prendre... Enfin, il pourrait prendre mon cavalier Je reprendrai avec ce pion-là Après, le pion-là n'est plus défendu Et s'il le prend... Hum... Qu'est-ce qui se passe exactement s'il le prend ? Normalement, on joue Dame D4 Peut-être que c'est... Peut-être qu'on pourrait jouer ça Parce que Dame D4 attaque le calais, mais elle n'attaque plus ce pion-là maintenant qu'il est défendu Ah, elle est pas mal ! C'est une Nova, c'est une Kirgan Nova ? Ouais... Donc ouais, je sais pas trop ce qu'il se passe si... Il... Il échange... J'ai failli hein, tu sais ! Ouais, mais tu... On peut pas... On peut pas voir les autres couleurs de Kirgan ? Bon... Il a quitté le jeu... Normalement, il a le bouton Claim Victory qui va apparaître... Non... Mais non, c'est... Ah ! C'est bon, il est revenu ! Et ben voilà, on va jouer à ce que j'ai dit... Ah ! Donc il a pas pris... Maintenant il menace vraiment de le prendre, c'est une certitude donc... C'est une façon... Je pourrais le défendre mais... Je pense que c'est plus malin de clouer son cavalier... Sauf que... Il va jouer... Alors après, si je joue H3 et que je mets mon fou ici... J'ai 4... Est-ce que je sacrifie ? A cet instant précis, le cavalier n'est plus cloué... Mais si je sacrifie avec mon cavalier... Ça va commencer à faire beaucoup de flèches mais il reprend... Je recloue... Ah ! C'est tentant de jouer ça ! Vu que lui, il a roqué ! Et que moi j'ai pas encore roqué... Je peux même attaquer... Ah ! Je pense que j'ai une attaque potentielle là... L'autre idée c'est de le clouer H3... Et je prends pour qu'il puisse pas manger mon pion... Pardon... C'est une grosse pieuvre ! Sans avoir à sacrifier 2 pièces... Euh... 1 pièce pour 2 pions... Mais bon, après sa dame arrive... Qu'est-ce que je fais exactement ensuite ? Ensuite ça a l'air assez équilibré... Sinon je peux défendre... Déplacer mon fou plus tard... Faire un grand roc et essayer d'attaquer... Comme ça... Mais je pense que ça c'est vraiment le... Le plus actif... Et je pense que je vais sacrifier s'il joue... H3... Et j'ai 4... Non... Pas trop... La principale raison c'est que... Il a roqué et moi non donc je veux... Tout ouvrir... Ici... Et après lancer le pion H... Amener la tour... Amener mes autres pièces... Je pourrais éventuellement moi faire un grand roc... Donc si on fait un roc de côté opposé... Dans ces configurations là vous savez qu'il faut... Envoyer ses pions le plus vite possible vers le camp adverse... Ouvrir le roc adverse... Avant l'autre... Bah moi j'aurai de l'avance... Bah moi j'aurai de l'avance... Donc si je prends... On est d'accord qu'il va me reprendre... Est-ce qu'il a d'autres... Est-ce qu'il a un coup intermédiaire... Plus malin... Alors si je prends ici... Est-ce qu'il peut prendre le pion... Ah ouiiii... Elle est un peu dingue ça... Ah trop bien... Est-ce qu'il peut prendre le pion... Euh... Je précise qu'il peut prendre le pion... Oui c'est clair... Je le reprend... Il me prend le fou... Ah c'est parce que c'est l'ombre... Mais où tu vois... Où tu vois... Où tu vois... J'ai rien... Je pense que j'ai pas de problème dans cette situation... Elle a une neige bleue... Je préfère mon grand roc tranquillement... Eh bah non... Elle a pas... Mais non... C'est peut-être une dague... C'est l'ombre... Donc j'ai pas trop hésité... Entreprendre avec le... Sacrifier le cavalier... Ou le fou... Puisque sacrifier le cavalier... Me permet de... Garder... Le clouage... Bah ouais... Ce qui est... Important... Dans mon attaque... Parce que ça le met dans une situation... Particulièrement... Inconfortable... Donc il défend avec le roi... C'est pas forcément une mauvaise idée... Parce que... Il pourrait... Une limace... Éventuellement amener sa tour après... Bon il y a encore toutes ces pièces là... Qui sont pas... Développées... Moi j'ai pas encore tout développé non plus... Et j'ai pas encore roqué... Alors comment je peux continuer l'attaque ? Fou H4... Fou H4 ça attaque pas grand chose directement en fait... Elle aura qu'il fume... Bon alors H4... Euh H5... Pire H5... Auriel tu m'as écouté... On va bien grand roquet et amener mes deux tours... Écoute le bruit qu'il fait Auriel... Peut-être juste H5... Si mon fou était pas là en fait... Je pourrais attaquer un peu plus son cavalier... T'as vu hein... Genre elle adore ça... Est-ce que mon fou il irait pas là des fois ? Elle a une tête trop bizarre... Je peux le mettre là mais je sais pas trop ce que ça attaque exactement... Notre esser il est complètement... Si je le mets là... Disons que ça contrôle quelques cases... Et ça permet à Madame de venir en F6... Et après de grand roquet... Ça me semble être un bon plan... Donc j'ai sacrifié une pièce pour deux pions... Une pièce qui vaut normalement en équivant de trois pions... Un petit sacrifice pour avoir... Parce que j'espère être une bonne attaque... Est-ce que je peux jouer... Pas tout de suite mais... Un jour F5... Un cheval c'est pas brûlé... Alors... L'échange de fou... Mon fou est pas protégé actuellement... Si j'échange le fou ça lui permet de mieux défendre son cavalier cloué... Donc euh... Ça m'intéresse pas... Pas mal... Peut-être juste le replier là... Ou alors ici... Mais ici c'est un peu passif... Il fait que défendre... Oh les oreilles... Il est complètement... À moins que si je le mets ici... Le jour où j'aurai F5... Il y aura peut-être du potentiel... Je sais pas... Et si j'échange... Malgré tout... Et puis on prend... Et si je prends là après... Après j'ai un échec... Mais il peut s'enfuir... Un qu'il t'asse... Non... Non je vais juste faire ça... Oh non... J'en suis à Sylvanas... Oh non... J'ai pas trop si mon sacrifice était intelligent... Peut-être que oui... Mais que j'ai pas su trouver la façon... La plus agressive d'attaquer... De la façon la plus efficace... Bon si je prends... Je pourrais faire un petit rock éventuellement... Pour que le pion F soit défendu... Mais... C'est pas bon... Après il y a... Il y a sa dame et sa tour qui vont m'attaquer... C'est lui qui va être... En attaque après... Non je vais faire... Continuer selon mon plan... Ça garette ? Ok... Donc il défend son cavalier avec un autre cavalier... Normal... Vas-y prends... J'ai même pas dit quoi... Donc le clouage est toujours en cours... Mais en fait il pourrait... Il pourrait quitter le clouage maintenant... Parce que son cavalier est suffisamment défendu... Donc euh... Pas trop réussi à l'embêter autant que je voulais... Si j'échange... Et qu'il reprend... Disons que le cavalier j'ai un échec mais... Ça ne mène à rien... Je pense qu'il faut que je lance mes pions... Maintenant... Bah je pourrais qu'il... Alors il y a mon pion qui est attaqué là... Je pourrais le défendre comme ça... Ou avec le roi... Mais c'est un peu dommage... Le roi j'aurais eu envie de le mettre là... Moi... Mange pas moi ! On va quand même jouer ça... Il joue super vite ! Donc si je... Prends ici à échec... Il ne peut pas reprendre avec le cavalier... Donc... Sa dame est bien défendue... Ah... Il veut tout échanger... J'ai pas envie d'échanger moi... Je veux pas qu'un cavalier se retrouve ici en particulier... J'attaquerai F7... Si j'échange... Après j'ai un clouage... Donc je force l'échange de dame de cette façon... Et peut-être qu'après je peux jouer sur la colonne F... Attaque espion... Il vient de reniveler en plus ! Ah... Alors je le laisse échanger... Et je reprends... Comme ça... Et j'ai aussi une belle colonne ouverte... Mais c'est pas sûr qu'il va échanger... Pour l'instant il menace ce pion là... Ouais... J'ai pas vu les petites... Les petites fonctions... Mais peut-être pas... Ouais... Bon... En tout cas... Rogue de côté opposé... Et... Le jeu est de son côté donc... C'est déjà... Du côté de son roi... Donc c'est déjà pas mal pour moi... Bon... Malgré tout j'ai... J'ai toujours du matériel de retard à cause de mon sacrifice... Mais bon... Allez... Je vais jouer ce que j'ai dit... En fait si je joue ça après... Il est pas obligé de me prendre... Il peut attendre que moi je le prenne... Il reprendra que le cavalier... Ce qui est beaucoup mieux pour lui... Ok... Ouais... Ok... Bon... Et si je vais jouer ça... Pour menacer... Tour G6... C'est-à-dire que je sacrifiais le pion... En fait je sacrifie les deux... Faut que je calcule... Ça ça a l'air quand même assez intéressant... Il pourrait me prendre avec la tour... Mais en fait non... Puisque là je gagne la dame... Donc ça c'est bon... Est-ce qu'il peut me prendre l'autre pion avec la dame ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Donc là je joue échec... L'impression qu'il s'en va... Ah attends... Non... Parce que le... Le roi a nécessaire pour défendre le cavalier... Tour H6... Dame prend E5... Bien sûr il ne prend pas avec le cavalier... Puisque je mangerai la dame... Donc tour H6... Dame prend E5... Non mais ça serait marrant... C'est que petit Raël il donne un coup genre de... Tour G6 échec... Il gagne... Il envoie le volet... Ouais... Je gagne au moins le cavalier dans cette position... Et après il n'a pas d'échec très dangereux j'espère... Non... Donc en gros si je joue tour H6... Je force à... Échanger les dames... Pour vous protéger hein... Et mes deux tours arrivent très très vite... C'est pas mal ça... Bah non mais non mais... Alors il recule son roi... Bah non il ne peut toujours pas... A cause du cavalier... Est-ce qu'il ne pourrait pas jouer... Cavalier ? Bah oui... H4... Pour empêcher ma tour de venir ici... Ah non puisque je gagnerai la dame... Cavalier nécessaire pour défendre la dame... Ok... Donc là je pensais reprendre avec le pion... Pour ouvrir les lignes... Oups... Sur son roi... Si je prends avec la tour... Ça attaque le cavalier mais bon euh... Il est pour l'instant défendu et puis surtout ça perd ce pion... Je reprends la dame mais en fait je perds aussi ce pion... Euh non puisque ça défend avec le pion... Ouais c'était ça l'idée... J'ai un pion passé... Bah je vais en bas alors parce que... Je vais pas rester au vide moi... Alors comment attaquer... On peut lancer le pion... Sauf qu'on peut pas... Le coup évidemment naturel c'est... Qui vient à l'esprit c'est tour G8... Bah va lui toi... Ça fait échec... Le roi s'en va... Bah vas-y j'arrête... De toute façon il n'y a pas tellement d'autres moyens... Ou alors... C4... C'était quoi qui t'a fait ? S'il me prend... J'en... J'envahis la colonne D... En gros c'est un sacrifice de pion encore... S'il avance... Je gagne un pion... Ah c'est pas mal c4... Je te laisse parce que... Ils sont en haut... Peut-être je vais c4 avant de faire échec... Échec... Le roi s'en va... Je prends là... C'est le roi qui devra reprendre... Eh venez nous aider là ! Il a envie de garder la tour sur la colonne de mon pion... En gros si je fais échec... Ça serait plus avec cette tour là... Pour garder celle-ci derrière le pion... Est-ce que j'ai le temps de jouer... Comme ça... Le B5 avant C4... Je te heal enfin... C'est pas sûr... Parce qu'après... Le roi s'en va... Et... La tour arrive... Même si je joue c4 tout de suite... En fait... Le roi s'en va... Et la tour arrive... Potentiellement embêtant... Ah... Je suis toute seule... Je suis toute seule au secours... Vous me laissez tomber là... Bah non... C4... Bon... Je peux toujours jouer ça... Ah... Si je veux ça... Faut que je joue avant quoi... Hum... J'hésite... Vous m'avez pas protégé... Après si je fais échec... Une fois que la colonne D est ouverte... C'est mieux... C4... Parce que roi F1... Je peux encore venir là... Allez... On va essayer... Ok... Je sais pas si c'était si bien que ça... Puisque en fait... De toute façon ma tour peut pas... Vous pouvez pas venir là... C4... Ouais... Euh... Je suis au milieu de... Un jeu de l'équipe de l'équipe de l'équipe... Ok... Si je change les tours... Il va y avoir un pion... Un pion... Faible... Je pense pas que l'ouverture de cette colonne... Ce soit un problème quand il y a... Aussi peu de matériel restant... Ok, merci de le dire. Au contraire, j'ai envie de centraliser mon roi. Toutes les portes ? Ça, si ça tour vient occuper la ligne ouverte. Tiens, viens là. Ah, il veut venir là. Mon roi couvre bien, je disais. Donc, bien sûr, je ne peux plus aller là. Il va avoir une super case pour son cavalier. Ça, je n'avais pas trop vu. Est-ce que ma toure arriverait ici ? Le problème, c'est que je n'ai pas trop eu peur de ce pion. Ça va être chaud quand même. J'essaie de créer une pièce et... Ça n'a pas eu l'effet... Complètement, l'effet attendu. Puis mon roi... C'est plus ma tour qui devrait être là. Je ne suis peut-être pas si bien joué. Si mon roi vient là, la tour vient ici. La tour vient là. On va échanger des pions. Est-ce que je peux faire d'autres ? Si on échange les tours, à mon avis, je suis mort. Il a cavalier contre deux pions. Il ne s'était plus sur Skype. Non, c'était quelqu'un qui m'a fait. J'ai une structure de pion vraiment pas terrible. Mais non, mais ça. Mais non, il peut me dire un truc. Oui, je vais quand même jouer ça. Je vais dire qu'il a un pion faible, mais moi aussi, j'ai des pions faibles. Ben, moi, je suis en train de vous sauver, là. Normal. Alors, j'ai quand même un pion passé. Il serait peut-être temps de le pousser. Tu parles à toi ? Non, s'il vient avec sa tour, il me laisserait échequer. Mais tu parles quoi, là ? De mon pote, là ? De mon pote diamant, s'il te plaît. En plus, assez difficile à éviter. Je pense qu'il vient avec sa tour. Je ne peux même pas venir là à cause de la fourchette. Mais quand ? Là, je vais dire. Pas tout de suite. Ils sont pas là. En fait, pourquoi ils font les camps ? Ah, on est déjà niveau 10. Non, écoutez, c'était pas une bonne idée. Ouais, mais je peux plus jouer. Je suis en train de sauver le Micsou, là. Si je fais échec, il peut m'attaquer le pion. Je suis en train de sauver le Micsou. Au moins, je peux peut-être... Il va falloir quelque chose en échange. Je ne suis même pas sûre. Après, il y aurait une fourchette aussi. Il est là, s'il te plaît, hein ? Elle est là. S'il mange le pion, il y a une fourchette. Ah non, puisque le... Oh, je suis fatigué avec un lit, il est protégé, bien sûr. Le domaine, il n'est pas là, alors... Si je te boostais, ça serait mieux, non ? Je te booste ? Je te booste ? Hein ? Je te booste ? Et si je viens là, à quoi ça sert ? Bah, t'es loin, là. On défend le pion. T'es loin, mais... Oh, mais qu'est-ce que vous faites, les gars ? Oh là là... Alors qu'ils viennent là. Oh là là... Je reculerai. Oh, vas-y. Oh, je vais venir là. Ouais, allez. Non, mais on est 12 contre 10. Ouais, si j'arrive à bouffer ce pion-là, celui-là sera déjà un peu moins bien protégé. Pour encore protéger que celui-ci. Il faut pas de pique-sous. C'est la base de sa petite chaîne de pions. Lui, il devrait jouer actif. Il devrait lui aussi attaquer mes pions. Pour l'instant, mon roi empêche sa tour de venir. Sa tour est assez passive. Elle est en défense. Elle n'arrive pas à attaquer. Donc, voilà. Ça, je pense que c'est un bon coup. Là, ça part. C'est-à-dire, il laisse prendre le pion. Mais il en veut un en échange. Et après, il attaquerait celui-là. Même si j'avance, il va l'attaquer. Est-ce que c'est un problème ? C'est pas sûr. Donc, j'ai choisi entre avancer le pion ou prendre. Si je prends, est-ce que je peux en attaquer un deuxième rapidement ? Si je prends et qu'il vient là, je vais en attaquer un autre. Il va le défendre. Non, mais sur lui ? Non, je n'ai pas envie de le prendre tout de suite. Puisque comme il a un peu de mal à le défendre, je vais faire ça. Je préfère qu'il prenne mon pion là. Après, son cavalier n'est pas trop bien placé. Alors, il reviendra là. Mais au moins, après, il n'attaque plus mon pion. Mais Rico ! Rico, arrête de chase comme ça. Il y a le temple à faire. Oui. Après, j'ai... Bon, je ne sais pas trop quoi faire à attaquer ce pion-là. Mais il va le défendre. Mais c'était pas un cadeau. Après, on va voir. Bon, c'était marrant, ma blague. Ok. Non, personne n'a compris. Après, est-ce que j'attaque ce pion par derrière ? Il faudrait pas que je lance un peu mes pions là. Non. Il faudrait pas que je ne sais pas. Non. On va voir. Il faudrait pas que je ne sais pas. Non. 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 Il peut jouer ça, il peut gagner un pion, mais après peut-être que moi je gagnerai celui-là. Ah, il préfère gagner celui-là, il a raison parce que l'autre arrive, l'autre ne va pas s'enfuir. Il peut faire un échec comme ça. On fait un free rank. Ok. Prends celui que tu veux. Celui-là aussi va tomber. Tous mes pions tombent. On fait le dernier. Celui-là aussi va tomber. J'essayais de venir le sauver. Allez, on va prendre celui-ci. Eh ouais. Je pense que je suis dans la merde. Ok. Petite. Bon, on va essayer de défendre comme ça. Mais Muradin est sur moi, là. Hé, je peux rien faire, je peux rien plier. Comment vous ne m'avez pas du tout protégé ? Ouais, mais bon, moi je m'invite. Attention, fourchette maintenant. Ah, après il le prend. Non. Sa tour est attaquée, il va devoir bouger la tour. S'il prend le pion, je prends le cahier. Donc là, la tour n'était pas loin d'être capturée. Mais en fait, elle n'est pas capturée. Il boude. Ah, d'accord, il me donne le cavalier. Donc il a un pion d'avance maintenant. Sinon, on échange une paire de pions. Après, il faut absolument que mon roi reste devant son pion et que j'empêche son roi de venir. Oh là là, mais viens vers moi, viens vers moi. Donc là, j'ai cherché à obtenir bien sûr la partie nulle. Il faudrait qu'il fasse une grosse bêtise pour que je gagne. On va essayer de mettre la tour derrière. Derrière ses pions. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, mais il y a le temps. Mais oui, vous êtes aussi. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Je pense que théoriquement, je dois pouvoir obtenir une partie nulle. si je joue les meilleurs coups, mais ce n'est pas facile du tout. Je n'ai pas non plus une expérience de fou. Je connais un petit peu les principes, mais... Donc essaye de ramener son roi. L'eau t'as voté pour toi. Si je fais échec, je perds le pion. Si je viens là... Je peux venir là pour tenter d'échanger les pions. Attendez, est-ce qu'il va défendre ici ? Après, il va attaquer là. Je viendrai ici. Ouais, mais c'est bien, parce que les deux autres, on les avait perdus. Et si je faisais comme ça, plutôt ? Il y a encore des problèmes de connexion. Hop. Donc, si jamais il pousse le pion, je suis content d'échanger parce que... Ça doit pouvoir faire nul. Si je ne fais pas de bêtises. Donc, le rafting, n'est-ce pas ? Ah non, ce n'était pas du rafting, peut-être. C'était quoi ? Ah, le rafting, c'est autre chose. Juste attendre. Dès qu'il attaque le pion avec son roi, je prends le C, on l'échange. Et peut-être qu'il va pouvoir essayer d'attaquer avec sa tour, mais je défends. C'est là qu'il nous a raccroché au lit. Il a fait hu hu hu, putain. Donc, c'est vraiment ça qui compte dans les finales de partie de tour avec un pion de différence. C'est mettre le roi devant le pion. Ah ! Bon, il ne menace rien, en fait. Donc, Pas de panique. Pas besoin de redescendre. Il menace de venir avec le roi, peut-être ? Ah oui, parce que là, sa tour, elle coupe mon roi. S'il vient avec le roi... Il a bien placé sa tour, là. Il se passe par P. Je ne sais pas. Ça fait longtemps que je me l'ai vu, ça fait genre 6 mois. Il faut que j'aille boire la route à ce roi. Que je vais mettre là. La tour, là, est là. Par reste. Par reste, je crois. Mon roi ne pourra pas le stopper parce qu'il doit défendre le pion une fois que ma tour a décidé d'aller vers là. Donc, c'est ma tour qui va le stopper. C'est intéressant, cette fin de partie. C'est-à-dire qu'il menace d'aller là. Et si je fais échec, il n'a pas le temps d'aller là. Mais en allant là, il n'aurait toujours pas le temps. Ah, c'est ça. Ah, ben, c'est un peu poliche. Mais bon, c'est marrant, quoi. Vas-y, donne-moi la vie. Je propose bien une partie nulle, mais je suis quasiment sûr qu'il va refuser. Puis, ça peut être intéressant d'étudier cette fin de partie. Donc là, si je fais échec, il est obligé d'aller sur la colonne H. Donc, je suis plutôt content. Après, est-ce qu'il aurait un coup comme tour ici pour m'inciter à échanger les tours et après se retrouver une finale de pion et roi peut-être gagnante ? Possible. Mais là, je peux faire déjà quelques échecs. Échec, il va là. Échec, il va là. Non, ça l'aide, en fait, si je fais des échecs. Donc, il faut juste que je reste sur cette colonne G et que j'attende. Qu'est-ce qu'il menace ? Est-ce qu'il menace de proposer des changes de tour ? Si on échange, normalement, il gagne. S'il propose des changes de tour, je pense que je ferai échec et je viendrai là. C'est bizarre, les polonais. C'est un mélange de russes et de... Eh, je sais pas quoi. Hier, Andy m'a dit qu'il est tombé en rom-tom avec Murado. C'est en team league. Ils étaient en train de team league tous les deux, comme ça, tout seuls. Ils sont tombés en même temps dans la même équipe. Et... Eh non, pas team league, rank, je veux dire. Et donc, voilà. Et puis, en fait, bon, bah, ils ont bien joué tous les deux, mais les autres, ils ont fait une autre. Donc, je vais voir Murado, je fais, « Hey ! Alors, c'est comme ça, t'as joué comme ça ? » Et puis, bon, voilà. Et puis, après, je lui dis, « Alors, comment ça va ? » Et il me dit, « Bah, il est toujours pareil. » Donc, en gros, si on échange, après, on tombe dans des... Des positions de fin de partie, il est bien connu, si vous voulez. Et il échange pas, parce que le roi est bien placé pour obtenir la nulle. Alors... Je continue à attendre en jouant là, ou alors je viens là. Ouais, à suivre, c'est ça. Donc, il me dira. Il faut que je fasse des coups d'attente tant que je peux. Ok, bah, moi, j'ai toujours pas mes rank, mais un jour, je vais vous. Bah, non. Ouais, mais j'ai pas remanqué, en fait, depuis... Parce que, bah, j'étais pas là ce week-end. Et puis, j'ai fait toutes mes quêtes d'abord, avant que... C'était pour en terminer... Mais, euh... C'est quelqu'un... Ouais, si t'es déjà rank, tu peux pas... Enfin, pas toi. Ok, donc, euh... Maintenant, il peut venir là. Mais bon, je pense que ça va pas lui faire faire beaucoup de progrès. Si je reviens ici, il revient là. Peut-être juste jouer ça. Faut que je me dépêche, parce que je suis quand même mal au temps. Parce que j'ai dit, mais non, vas-y, on est pas avec moi, t'es beaucoup plus fort. Il me dit, mais non, je suis gold. Alors, euh... Il est gold, un. Bah non, il vient de me dire qu'il était gold, un. Il vient de m'avoir... Attention, là, j'ai une menace quand même. Est-ce que je viens là pour attaquer ? Il va défendre comme ça. Bah vas-y, je vais voir. Je pense que tant que j'empêche son roi de passer, je suis pas mal. je vais bien répéter les coups tant qu'il veut. Il a quand même fait une bêtise. Il m'a donné son cavalier. Il était gagnant. Je sais pas s'il a fait exprès s'il a considéré qu'il pouvait gagner avec un pion d'avance dans une finale de pion. Il n'a qu'une tour. En fait, j'en ai que 2 sur 4 à la base. Bon, c'est pas fini. Il faut que je me concentre. Ah, offerz le draw. Ok. Eh ben ça y est, c'est fini. GG. Et donc la question, est-ce que mon sacrifice finalement était intelligent ? Morphie Defense. Donc apparemment, personne ne joue fou E7 ici. Enfin, je voulais D6 ou B5. En fait, dans ce que j'ai appris, c'est D6, ouais. D6, c'est le coup la plus jouée. Ok. D6, ouais. Ok, bon. En général, tu dis quoi tout ? Donc c'est vrai parce qu'effectivement, ça perd le pion. Tout bêtement. Donc, il faut juste défendre le pion. C'est-à-dire que maintenant que celui-là est défendu, on n'a plus... Après, prends, prends, Dame D4. La Dame ne fait plus une fourchette sur le cavalier et le pion. Vous comprenez ? Donc, il faut défendre ce pion. Ce que je n'ai pas fait. Mais, on va aller savoir pourquoi il ne l'a pas pris. L'ordinateur considère qu'il faut prendre le pion gratuit. Je ne l'ai pas pris. Mais après, je l'ai défendu indirectement. Ouh là là. Il y a un moment, il avait parti complètement gagné. Ah oui, la fin de la partie quand il avait son cahier d'avance. Donc là, l'ordi est plutôt d'accord avec mon sacrifice, mais après, c'est équilibré. Ce n'est pas une attaque gagnante complètement. Ça ne sert plus à rien. Mais, c'est intéressant, on va dire. Eh bien, il y a le cas de plus. Et là, il faut refaire un roc. Il aime bien un roc. Ça ne fait pas du tout partie des coups où je voulais jouer le roc parce qu'après, il arrive sur la colonne H. Mais en même temps, je disais, ça permet de jouer F5. Moi, je décidais de faire autrement. C'est vrai que je n'avais pas trop vu ça. Au final, je perds du temps. Donc là, il était mieux. Il n'a pas réussi à continuer l'attaque après mon... Et si je vais rocquer? Ouais, c'était bien ça l'idée F5. Essayer de tout péter. Attaque F3, F2 peut-être. Ah oui, d'accord. Ça me faisait un peu peur de mettre mon roi de ce côté. Et donc, à partir de là, il est complètement gagnant puisque mon sacrifice ne donne rien. Mon attaque est terminée, en gros. il t'a vraiment fait la calme. Et puis, à cause de mes structures de pions, je perds encore plus de pions. Et donc là, je fais une connerie, apparemment. Ah, il avait mat en 4. Ça, j'en avais parlé en plus de ce mat. Donc, pourquoi je suis allé me mettre ici, m'enfermer? Heureusement, il n'a pas vu. Mais effectivement, si je jouais ça, je n'avais plus aucun moyen de sortir. Et il l'a joué trop tard. Il a joué des coups dans le mauvais ordre. Mais bon, il est toujours gagnant puisqu'il me grignote plein de pions. Beaucoup plus que moi, je grignote les siens. Ceci dit, c'est là qu'il fait une bêtise puisqu'il me rend une pièce. Boum. Et à partir de là, partie nulle. Et une fois que le roi est sur la colonne H, il y reste. Matos, on n'a plus jamais quitté la colonne G. Ok. Bon, il y a une partie intéressante. C'est pas très bien joué, mais... Est-ce que vous voulez? C'était chaud de voir la suite à faire après mon sacrifice. Ok. Eh bien, merci à tous. Ah non, je voulais quand même parler de ce qui se serait passé après. Attendez, analysis board. Donc, par exemple, il y a en particulier pourquoi il ne voulait pas échanger les pions. Si on échange les pions, on leur dit tout de suite 0, 0, 0, au lieu de 0 et quelques. Parce que si on échange des pions. Ça m'étonne de qu'il mette le roi là. Moi, je serai le roi ici. Et j'essaierai de mettre ma tour derrière son pion. Alors, je garde la tour là pour garder son roi loin. peut-être que peut-être que c'est juste ça, il ne peut rien faire. Et puis ça, on échange, c'est fini. Mais bon, le truc, c'est que même c'est la meilleure position de son roi. C'est une petite qui parlait serveur ma chérie, mais il pourrait être plus aigu que moi. Normalement, c'est partie nulle si je me débrouille bien. Eh, j'ai compris un truc un jour. En fait, le piano, enfin, le violon, c'est un instrument mélodique. Par exemple, une façon d'obtenir la partie nulle, c'est de rester sur la troisième rangée. Donc, ce que tu as l'habitude de faire, c'est la mélodique. le roi va avoir du mal à passer. Déjà, pas comme ça, puisque là, en fait, je gagne le pion. Ok, voilà, c'est tout. On ne va pas aller plus loin. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. Salut !